Après des semaines de pourparlers, les négociations achoppent toujours et l'espoir d'un accord recule encore. Un responsable du Hamas a fait l'État samedi de profondes divergences avec Israël dans les discussions sur une trêve à Gaza, notamment sur le cessez-le-feu, le retour complet des personnes déplacées et la gestion de l'aide humanitaire. Il y a de profondes divergences de positions dans les négociations entre le Hamas et l'occupant, parce que l'ennemi a pris la flexibilité de notre mouvement pour de la faiblesse. L'occupant tente d'utiliser les négociations comme un moyen de poursuivre ses crimes et son agression, a déclaré à l'AFP ce responsable familier des négociations en cours à Doha, sous couvert d'anonymat. Il a aussi estimé que la réponse de l'occupant est absolument inacceptable, aucun palestinien ne peut accepter cette offre, particulièrement le fait qu'il refuse le retour des déplacés et souhaite maintenir l'occupation au sein de la bande de Gaza, a-t-il encore dit. Reprendre son agression contre notre peuple Samedi, rien n'avait filtré officiellement du côté israélien au sujet de ces négociations reprises cette semaine à Doha via les médiateurs américains, qataris et égyptiens. Dans une proposition transmise la semaine dernière aux médiateurs, le Hamas s'était dit prêt à une trêve de six semaines, avec des libérations d'otages kidnappés lors de son attaque du 7 octobre, en échange de prisonniers palestiniens. Samedi, le responsable du mouvement islamiste palestinien interrogé par l'AFP a accusé Israël de vouloir un cessez-le-feu temporaire, après quoi il pourra reprendre son agression contre notre peuple. Le gouvernement israélien refuse d'accepter un cessez-le-feu complet, il refuse un retrait complet de ces forces de Gaza, a-t-il ajouté. Autre point de désaccord, Plus tôt cette semaine, le Hamas avait déjà jugé que la réponse israélienne à sa proposition de trêve globalement négative. Un responsable, Oussama Hamdan, a estimé depuis Beyrouth qu'elle pourrait conduire les négociations vers l'impasse, sans davantage de détails. En parallèle, l'ONU continue de faire pression pour obtenir une pause dans les combats. Samedi, son chef Antonio Guterres s'est rendu aux portes du territoire palestinien dévasté par la guerre et au bord de la famine, où il a réitéré son appel à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pour mettre fin au cauchemar. Les représailles israéliennes après l'attaque meurtrière du 7 octobre ont fait plus de 32 000 morts selon le mouvement islamiste palestinien, des chiffres que nous ne sommes pas en mesure de vérifier. Vendredi, Moscou et Pékin ont bloqué un projet de résolution américain au Conseil de sécurité de l'ONU qui soulignait la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable, estimant que la formulation était ambiguë et n'appelait pas directement à faire taire les armes. Un nouveau vote sur un nouveau projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, préparé par 8 des 10 membres non permanents du Conseil, est prévu lundi mais ses chances d'aboutir semble d'ores et déjà minces. Sous-titrage ST' 501